Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Mauritanie, la campagne électorale pour la présidentielle du 21 juin a officiellement débuté ce vendredi. Cinq candidats sont en lice pour ce scrutin boycotté par plusieurs parties de l'opposition. Ils ont 14 jours et 15 nuits pour battre campagne. Et la Banque africaine de développement a initié de nombreux projets au Burkina Faso. Un investissement dans des projets d'assainissement, de transport ou encore d'éducation pour un montant de près de 900 milliards de francs CFA en 47 ans. Et enfin, direction le Sénégal, où nous verrons que l'Institut supérieur de management de Dakar mène diverses réflexions sur le système éducatif du continent. Les candidats à l'élection présidentielle mauritanienne battent campagne. Ils se mobilisent pour remporter la victoire face aux favoris et présidents sortant, Mohamed Hould Abdelaziz. Reportage de Franck Noudaufinin, notre envoyé spécial en Mauritanie. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi à minuit que tous les partis engagés dans la course à la présidentielle mauritanienne se sont lancés dans la campagne électorale. Trois des cinq candidats au scrutin ont choisi la ville de Nouakchott pour ouvrir officiellement la campagne. Le parti au pouvoir, conduit par son candidat, l'actuel président Mohamed Hould Abdelaziz, a ouvert sa campagne bien loin à Kaïdi, à 400 km de la capitale. Mais ses militants de la ville de Nouakchott ont marqué l'événement par l'organisation de meetings et d'événements d'hiver. Nous sommes confiants à 100%, mais comme on dit, un combat n'est jamais gagné avant de l'avoir livré. Nous allons battre la campagne, nous allons convaincre les citoyens de voter pour notre candidat en espérant pouvoir passer dès le premier tour avec un score extrêmement horonale. Le candidat du parti Elouiam Boïdiel Houldoumed, lui, a ouvert sa campagne dans la ville de Nouakchott devant ses militants venus nombreux l'encourager. C'est un candidat cohérent, juste et clair, conçu par rapport à son programme et ses points de vie. Donc c'est ça que nous comptons vivre, essayer de rentrer partout en Mauritanie, d'Ndiago à Vassala, de Birmogren à Kabou, pour pouvoir encadrer tous les Mauritaniens pour qu'ils votent en notre candidat, le président Boïdiel Houmey. Au centre-ville de la capitale, le candidat de l'IRA, Biram Hould Abdeid, a également ouvert sa campagne électorale vendredi. Sa cible, la jeunesse et les populations pauvres, son thème, la lutte contre toutes les formes d'esclavage en Mauritanie. C'est une candidature de rupture avec le système de la prédation des droits de l'homme. C'est une candidature de rupture avec les formes d'esclavage modernes dans les mines, dans les usines, dans les ports, dans tous les domaines. Maître Moulay Idriss, la seule femme présente dans la course à la présidentielle, était également à Nouakchott pour ouvrir la campagne devant ses militants. Le candidat de l'Alliance pour la justice et la démocratie, Ibrahim Massar, lui, a ouvert sa campagne dans la ville minière de Zouirat au nord du pays. Les cinq prétendants aux fauteuils présidentiels ont donc deux semaines pour convaincre les électeurs mauritaniens. Rappelons qu'une partie de l'opposition, réunie au sein du Forum national pour la démocratie et l'unité, ne participe pas au scrutin. Au Nigeria, la menace de Boko Haram persiste. Le bilan des dernières attaques du groupe islamiste dans le nord-est du pays aurait fait 100 victimes. Boko Haram continue de mener des assauts contre des villages dans l'état de Borno où sont déployés 20 000 soldats nigériens. De nombreux habitants sont retranchés dans les montagnes de Mandara ainsi qu'au Cameroun voisin. 873 milliards de francs CFA. C'est le montant que la Banque africaine de développement a investi au Burkina Faso. En 47 ans d'engagement dans le pays, la banque estime que son bilan est positif et ne cache pas ses ambitions pour le pays. Un reportage de Wendyam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso, commenté par Guillaume Durand. 92 opérations de développement pour 873 milliards de francs CFA. C'est le bilan d'investissement de la Banque africaine de développement au Burkina Faso. Un investissement qui s'est étalé sur 47 ans dans le pays embrassant des secteurs tels que l'eau et l'assainissement, l'éducation, le transport. Et la BAT compte bien poursuivre ses projets pour soutenir la croissance du pays. Pour que le Burkina Faso puisse être plus compétitif et améliorer sa position en termes d'échange au niveau du continent africain mais même avec le monde dans ce contexte de globalisation, il est indispensable qu'elle puisse évacuer ses productions, qu'elle puisse importer. et tout cela nécessite un réseau routier bien développé, nécessite de l'énergie, profiter vraiment de la révolution technologique justement pour réaliser des bons en termes d'éducation, à travers l'éducation à distance, à travers la télémédicine. Pour les 50 années à venir, la BAT investira dans divers domaines d'importance capitale au Burkina Faso. Il s'agit notamment de l'électrification rurale où elle ambitionne d'injecter 20 milliards de francs CFA pour électrifier près de 163 localités. Mais elle entend soutenir surtout la promotion du secteur privé. Pour les années à venir, la banque doit s'approprier la réflexion endogène sur le développement endogène de l'Afrique. Il faut qu'elle soit ouverte à consommer de manière beaucoup plus massive tous les talents africains et qu'elle ne soit pas dans une logique de collaboration avec d'autres institutions en délocalisant, en externalisant la réflexion fondamentale sur l'Afrique, qu'elle ne soit pas la rémorde d'autres institutions financières internationales, mais qu'elle soit le lieu de conception de politique africaine pour le développement de l'Afrique. Installée depuis 1967 au Burkina Faso, la BAT entend bien investir davantage dans le développement des infrastructures et l'intégration économique régionale afin de relever les défis de transformation de l'Afrique. Elle renforcera son appui dans le secteur agricole où 70% d'Africains vivent de l'exploitation de la terre. Lancement du programme régional de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique au Bénin. Il a pour vocation de réduire à l'horizon 2017 le déficit énergétique des campus universitaires d'Abomey-Calavie, de Paracou et de Porto-Novo. Ce programme prévoit par ailleurs le remplacement de lampadaire plus économique permettant d'économiser environ 900 000 kilowatts par an. L'Institut supérieur de management de Dakar au Sénégal est la première école de management d'Afrique noire francophone. Elle mène des journées de réflexion sur les enseignements du continent mais aussi sur l'école de demain. Un reportage d'Ela Jdia et notre correspondant au Sénégal. Quelle école souhaitons-nous pour le continent africain ? Pour répondre à cette question, l'Institut supérieur de management de Dakar au Sénégal organise des journées de réflexion. Objectif, proposer un schéma pédagogique professionnalisant. A ce jour, l'ISM qui existe depuis 1992 a formé plus de 15 000 étudiants issus de différents pays africains. Nous sommes établissements d'enseignement supérieur. Au-delà du concept de business school, nous sommes une école de management et une école soucieuse de ce qui se passe dans son environnement, soucieuse de l'évolution de la société. Aujourd'hui, je pense que l'éducation est un des problèmes majeurs sur le continent africain. Nous sommes acteurs, nous avons tenté de poser des actes. Nous souhaitons partager nos résultats avec notre environnement, avec les autres acteurs, les écouter et voir ce qu'on peut aussi en tirer pour bâtir un concept valable pour le continent africain, l'école du futur pour 2020, donc c'est pour demain. L'école du futur se caractérise aussi par cette capacité à inventer de nouveaux modes d'enseignement. L'objectif est d'allier apprentissage et entrepreneuriat à l'image de cette exposition présentée par ses étudiants. Des moustiquaires imprégnés pour lutter contre le paludisme, des meubles faits à base de barils, l'école du futur s'est aussi recyclé les ordures pour en faire d'objets utiles. On est dans tout ce qui est protection de l'environnement, donc on a décidé de prendre les sachets plastiques qui salissent l'environnement et on va en faire des pavés à base de plastique recyclés. Donc voici le produit, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus solide que ce en ciment. Ici on a un exemple d'un pavé en ciment qui vient de se casser tout de suite. Et donc voilà, la plus-value sociale de ce projet, ça permet en fait d'embellir et d'assainir la ville en même temps, tout en créant des emplois. L'enseignement professionnel doit être pour tous les élèves et apprentis une voie d'accès à un diplôme qui offre des réelles perspectives d'emploi et de progression professionnelle. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.